L'Ukraine ouvre une ambassade au Cameroun pour renforcer la coopération bilatérale. Dans un geste historique visant à approfondir les liens entre l'Ukraine et le Cameroun, l'ambassadeur d'Ukraine au Sénégal, Yuri Pivovarov, a annoncé l'ouverture prochaine d'une ambassade ukrainienne à Yaoundé, la capitale du Cameroun. Cette initiative marque le début d'une nouvelle ère de coopération entre les deux nations, avec un accent particulier sur les secteurs de l'agriculture, de l'enseignement supérieur et du développement de projets. Yuri Pivovarov, envoyé spécial du ministre des Relations extérieures de l'Ukraine, a exprimé son enthousiasme quant à cette opportunité de renforcer les relations bilatérales. « Je suis ici pour ouvrir une nouvelle page de nos relations bilatérales. L'un des objectifs de ma visite au Cameroun est d'annoncer l'ouverture d'une ambassade d'Ukraine au Cameroun, avec une mission économique puissante qui orchestrera nos relations dans le secteur agricole, a déclaré l'ambassadeur. » Les domaines de coopération envisagés ne se limitent pas à l'agriculture. L'Ukraine aspire également à contribuer au développement de projets majeurs tels que la construction de barrages hydroélectriques et d'infrastructures routières, offrant ainsi des opportunités de croissance et de développement pour le Cameroun. Cette décision stratégique intervient alors que les deux pays entretiennent déjà des relations commerciales solides. En 2021, l'Ukraine a fourni au Cameroun 176 700 tonnes de marchandises d'une valeur de 102,9 milliards de francs CFA, tandis que le Cameroun a exporté des produits ligneux vers l'Ukraine pour une valeur de 47,7 millions de francs CFA en 2020. Cependant, ces relations ont été affectées par les tensions entre l'Ukraine et la Russie en février 2022, ce qui a conduit à la suppression de l'Ukraine de la liste des dix principaux fournisseurs du Cameroun selon le rapport extérieur camerounais de 2022. Dans un contexte de neutralité, le Cameroun maintient une position de médiation, privilégiant le règlement pacifique des conflits. Le ministre des Relations extérieures, le jeune Mbela Mbela, a souligné cette approche lors de son intervention à la tribune des Nations Unies en septembre 2022. Le gouvernement camerounais suit avec la plus grande attention la situation où s'affrontent l'Ukraine et la Russie. Comme vous le savez, le règlement pacifique des différends entre les États a toujours été l'un des principes fondamentaux de la politique étrangère de mon pays. Dans ce contexte, l'ouverture de l'ambassade d'Ukraine à Yaoundé représente un pas en avant vers la réaffirmation des liens entre l'Ukraine et le Cameroun, malgré les défis géopolitiques. Le secrétaire général de la présidence convoquée dans l'affaire Martinez-Zogo. Bonjour à tous, vous êtes connecté à Flash Info, votre source d'actualité fiable et pertinente. Aujourd'hui, une révélation explosive secoue actuellement le pays alors que le célèbre journaliste et lanceur d'alerte Boris Berthold rapporte des développements majeurs dans l'affaire de l'assassinat du regretté journaliste Martinez-Zogo. Selon les informations fournies par Berthold, le juge d'instruction Endésie Pierrot Narcisse a relancé les investigations après son retour au Cameroun et convoque désormais le secrétaire général à la présidence de la République, Ferdinand Ngo Ngo. L'audition de Martin Stéphane Savom, maire de Bibé et proche du secrétaire général, a duré près de six heures. Cette convocation fait suite à une perquisition qui a révélé de nouveaux éléments compromettants. Savom avait été précédemment détenu pour complicité de torture et autres en lien avec l'affaire, ce qui suggère une implication plus profonde dans les événements entourant la mort de Martinez-Zogo. Les révélations sont stupéfiantes, des preuves de conversations téléphoniques entre Savom et Ngo Ngo pendant la période de l'enlèvement et de la torture de Martinez-Zogo, des liens entre Ngo Ngo, Martinez-Zogo et Justine Dango, ainsi que des preuves vidéo de l'implication de Savom sur les lieux du crime ont été mises au jour. Ces éléments accablants ont été transmis au ministère de la Défense pour être portés à la connaissance du président de la République, Paul Biya. Le juge Endésie Pierrot Narcisse envisage maintenant d'auditionner directement Ferdinand Ngo Ngo dans le cadre de cette affaire, ce qui nécessitera l'autorisation du président Biya. Leçon de démocratie, la jurisprudence sénégalaise éclaire le débat au Cameroun. Dans une ère où la stabilité démocratique est mise à l'épreuve, les réflexions de citoyens engagés résonnent comme des phares dans la nuit de l'incertitude politique. Aujourd'hui, nous nous penchons sur les propos éclairants d'Abdour Amand Amadou Baba, un citoyen camerounais passionné par les enjeux constitutionnels qui façonnent nos sociétés. Dans une publication percutante sur les réseaux sociaux, Abdour Amand Amadou Baba interpelle sur une question cruciale, la sacro-sainte primauté de la Constitution. En prenant pour point de départ la récente décision du Conseil constitutionnel sénégalais, qui a jugé anticonstitutionnelle la prorogation du mandat présidentiel de Makissal, Baba souligne la nécessité de tirer des leçons de cette jurisprudence pour le Cameroun. La décision du Conseil constitutionnel sénégalais, rendue le 15 février 2024, a retenti comme un rappel solennel de l'importance de la sécurité juridique et de la stabilité institutionnelle. En déclarant la loi prolongeant le mandat présidentiel contraire à ses principes, la Cour suprême sénégalaise a réaffirmé que nul n'est au-dessus de la loi, pas même le chef de l'État. Abdour Amand Amadou Baba ne manque pas de souligner la pertinence de cette décision pour le contexte camerounais. A maintes reprises, l'Assemblée nationale du Cameroun a cédé aux demandes présidentielles, prolongeant les mandats des députés au mépris flagrant de la constitution. Cette tendance, dénonce-t-il, porte atteinte au fondement même de la démocratie et à la volonté souveraine du peuple. La question de la continuité de l'État, explique Baba, ne saurait servir de prétexte à des dérives autoritaires. Si le respect de cette continuité est crucial pour éviter le chaos en cas de circonstances exceptionnelles, elle ne peut en aucun cas justifier un détournement des principes démocratiques fondamentaux. En conclusion, Abdour Amand Amadou Baba nous rappelle avec vigueur que la démocratie ne saurait être bafouée au nom d'intérêts politiques ou politiciens. En ces temps d'incertitude, la jurisprudence sénégalaise nous offre un précieux éclairage sur les chemins à suivre pour garantir l'intégrité de nos institutions et le respect de nos constitutions. Le Cameroun sous les feux de l'actualité mondiale Bonjour à tous, ici Flash Info, votre source d'informations fiables et rapides. Aujourd'hui nous nous penchons sur les récents développements au Cameroun, un pays dont la stabilité politique est scrutée de près par la communauté internationale. Dans son dernier rapport daté du 20 février 2024, le Fonds monétaire international, FMI, met en lumière une série de risques et de fragilités qui pourraient non seulement affecter le Cameroun, mais également toute la région. Cette mise en garde soulève des préoccupations importantes, alors que le Cameroun continue de jouer un rôle stratégique dans la région francophone et d'Afrique centrale. Le journaliste Boris Berthold nous rappelle que les tensions autour de la succession présidentielle au Cameroun sont en augmentation, avec des répercussions potentielles sur la stabilité régionale. En effet, le pays se prépare à une élection présidentielle cruciale en 2025, alors que le président actuel, Paul Biya, qui dirige le pays depuis près de quatre décennies, est pressenti pour prendre sa retraite. À 90 ans, la question de la succession de Paul Biya est au cœur des préoccupations politiques camerounaises. Parmi les noms qui circulent, celui de son fils, Franck Biya, est souvent évoqué. Bien que rien n'ait été officiellement annoncé, la montée en puissance de Franck Biya dans les cercles politiques suscite l'attention et soulève des questions sur l'avenir politique du pays. L'élection présidentielle de 2025 s'annonce donc comme un moment charnière pour le Cameroun. Alors que le peuple attend avec impatience de voir quel leader émergera pour guider la nation vers un avenir meilleur, les défis auxquels sera confronté le prochain président sont immenses. Il devra être en mesure de répondre aux aspirations économiques, sociales et environnementales de la population camerounaise, dans un contexte marqué par des défis tels que le fardeau de la dette, les conflits frontaliers, et les catastrophes naturelles liées au climat. La succession de Paul Biya représente ainsi un défi délicat et potentiellement explosif pour le Cameroun. Le Cameroun se prépare pour la 55e session du Conseil des droits de l'homme à Genève. Le premier ministre Joseph Dionghut a récemment présidé une réunion interministérielle d'une importance capitale pour le Cameroun. Cette rencontre, qui s'est déroulée le jeudi 22 février 2024 à l'immeuble Étoile, a été dédiée à la préparation de la 55e session du Conseil des droits de l'homme, une manifestation internationale d'une grande portée prévue à Genève, en Suisse, du 26 au 28 février 2024. Au cœur des discussions de cette réunion interministérielle élargie se trouvait l'examen attentif du document présentant la position que l'État du Cameroun se propose d'adopter lors de cette session cruciale. Le premier ministre Ngut a exprimé sa confiance quant à la qualité de cette préparation, soulignant que rien n'a été laissé au hasard, et que tous les enjeux, qu'ils soient civils et politiques, économiques, sociaux, culturels, ou catégoriels, ont été scrupuleusement abordés. Selon les services du premier ministre, le Cameroun se présente à cette 55e session dans une position de force, déterminée à défendre et promouvoir les droits de l'homme. Ils ont souligné que le document préparé reflète l'engagement résolu du gouvernement envers la promotion de l'état de droit et des droits humains, et qu'il ne fait aucune impasse sur les préoccupations cruciales. Le premier ministre a également exprimé sa conviction que le Cameroun a fait d'énormes progrès dans ce domaine, déclarant que le pays fait de grandes enjambées sur le chemin de la promotion et de la protection des droits de l'homme. Cette préparation méticuleuse et cette assurance affichée par le gouvernement camerounais laissent entrevoir une participation active et constructive du Cameroun à cette importante session du Conseil des droits de l'homme. Pour rester informés des développements et des résultats de cette session cruciale ainsi que des autres actualités majeures, abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne Flash Info. Restez connectés pour ne manquer aucune mise à jour sur cette affaire et bien d'autres sujets qui façonnent notre monde. Sous-titrage Société Radio-Canada